You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Margot ! Margot ! Tient une tête de déterré, Robert. Why is so serious ? Vous avez vu une vraie licorne vivante ? Or is it blue ? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast au cinéma préféré. Merci d'ailleurs à la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On retrouve notre invité Omar Mébrou. Comment va-t-on ce mercredi, Omar ? Bonjour Aurélien, je vais très bien. La température est de 28 degrés. C'est super. J'adore cette musique. Ce débat entre... Et oui, musique composée par The Storms, un groupe qu'on salue. Et c'est Elsa qui a mis les citations. Ce débat entre amis aujourd'hui va se dérouler avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. La première et productrice, c'est Elsa Morel. Salut ! Nous retrouvons aussi notre clappeur producteur artistique, lui, Florian Guillot. Hello ! Et pour terminer, nous retrouvons notre programmatrice préférée, Marion Durand. Tout le monde va bien ? Ça va très bien. Super. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux nominations au César 2020, parce que la liste est sortie. On l'attendait, ce débat-là. Et puis, donc... Et on va bien sûr évoquer la polémique concernant les 12 nominations du film de Roman Polanski. J'accuse. Je vais d'ailleurs vous dire, donc, les nominations multiples en tête, c'est effectivement J'accuse de Polanski avec 12 nominations. 11 nominations pour La Belle Époque de Nicolas Bedos et Les Misérables de Ladjli. 10 pour Le Portrait de la Jeune Fille en Feu de Céline Sciamma. 8 pour Grâce à Dieu de François Ozon. Et 8 pour Ornome d'Éric Toledano et Olivier Nakache. On va faire donc catégorie par catégorie. On verra lesquels vous aimeriez voir gagner. Et ensuite, aussi, lesquels, selon vous, vont gagner. Ce qui n'est pas forcément la même chose. On va commencer avec la catégorie du meilleur acteur, par exemple. Bah, Elzor, on va commencer avec toi. Donc, les nommés dans cette catégorie sont Daniel Auteuil pour La Belle Époque, Damien Bonnard pour Les Misérables, Vincent Cassel pour Ornome, Jean Dujardin dans J'accuse, Reda Kateb dans Ornome, Melville Poupeau pour Grâce à Dieu ou Roche d'Izem dans Roubaix de Lumière. Elisa, à toi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de Vincent Cassel et Reda Kateb dans Ornome qui, je trouve, est d'un réalisme pur. Vraiment, ils incarnent leur personnage. Et ces deux acteurs, déjà, ont un charisme assez impressionnant hors tout leur personnage. Et vraiment, dans leur personnage, ils sont vraiment bien. Donc, moi, si je devais choisir, peut-être que je penserais pour Reda Kateb. Petit penchant pour Reda Kateb dans Ornome. Omar, toi. Moi, dans Ornome, c'est Cassel qui m'a énormément surpris. Moi aussi, ouais. Parce qu'on le voit plutôt dur dans une espèce de truc testostéroné assez souvent. Et qu'il soit là avec son vieux jogging nul. Et sa fragilité. Je trouvais ça super intéressant qu'il fasse ce choix. Et Reda Kateb est très, très bon, bien entendu. Donc, toi, tu serais plutôt pour Vincent Cassel dans Ornome. Ouais. Je vais te suivre aussi pour la même raison. Et aussi parce que c'est une comédie dramatique Ornome. Et je trouve que dans la comédie, dans ce rôle-là, effectivement, Vincent Cassel est absolument éblouissant. Il est drôle. On n'a pas l'habitude de le voir positif, bienveillant comme ça. Il est souvent dans des rôles un peu râleurs. Et ça fait du bien de le voir dans un rôle comme ça. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est le choix sur lequel je me poserai. J'aimerais bien le voir remporter ce César-là. Florian, toi. Pardon, je vais te faire répéter. C'est ce qu'on aimerait qui arrive ou ce qu'on pense qui va arriver ? Ce qu'on aimerait. Ensuite, je vous demanderai ce que vous pensez. D'accord, ok, pardon. Cassel aussi. Cassel, non, Ornome aussi. Et pour les mêmes raisons. Donc, je ne fais pas plus long. Marion. Moi, c'est plus Reda Kateb. J'ai trouvé vraiment touchant. On sentait vraiment qu'il était impliqué auprès de toutes ces personnes. et je croyais qu'il avait quelque chose de beaucoup plus humain que Cassel, même s'il est très bon aussi. Mais j'ai plus été touchée par Reda Kateb. Mais Reda Kateb, après, il ne fait pas un peu plus du Reda Kateb ? Moi, je ne me suis pas dit, tiens, je ne l'avais jamais vu dans ce registre-là. J'ai l'impression que... Oui, mais il est très bon. Oui, il est excellent. Je trouve qu'il a un naturel assez impressionnant, Reda Kateb, dans ses rôles. Donc, mais c'est bizarre. Il y a au moins une cohérence. On est tous en Ornome, à priori. Selon vous, lequel va gagner ? Elsa, toi, tu penses que ce sera plutôt qui ? Je trouve que c'est dur, mais je dirais quand même peut-être Melville Poupo pour Grâce à Dieu, parce qu'il avait l'air... Ah, tu penses ? Parce qu'il a l'air d'avoir un rôle assez fort, quand même, et du coup, je penserais, ouais, Melville Poupo. Toi, Omar, est-ce que tu as une intuition comme ça ? On parle du meilleur film. Meilleur acteur ? Ah, meilleur acteur. On est toujours son meilleur acteur. Bon, vas-y, donnez-moi un petit quart d'heure. Florian ! Moi, je pense que ce sera Roche d'Izen. Moi aussi. Pour Roubaix et de Lumière. Ouais, je pense. Je pense, ouais. Je pense. Alors, pourtant... Ah, ok, ok. Il a notamment été récompensé à la cérémonie des Lumières. Des Lumières de la presse internationale diffusée sur Canal+. Exactement. Et donc, les journalistes et les journalistes étrangers qui remettent des prix au film français, eux, se sont tournés vers Roche d'Izen. Et c'est vrai que... J'ai pas vu Roubaix et de Lumière, mais apparemment, son interprétation est vraiment incroyable, pleine d'humanité. Il joue ce policier-là qui a beaucoup d'humanité dans son appréhension de deux femmes coupables. Et donc, ça a été très remarqué, oui. Parce qu'en fait, je pense pas que ce soit le rôle le plus difficile à jouer. Il est beaucoup dans la retenue. Il est sur le même registre pendant tout le film, mais il le fait très bien. Et c'est surtout par élimination, entre guillemets. Je pense que Vincent Cassel et Reda Kateb, déjà parce qu'ils sont tous les deux dans le même film, vont un peu se neutraliser, entre guillemets. que Les Misérables, Damien Bonnard l'aura pas parce qu'il aura d'autres choses. Enfin, le film aura d'autres choses. Je pense que Grâce à Dieu est sorti il y a un peu trop longtemps. C'est un peu cynique comme réflexion, mais pour toutes ces raisons, je pense que ce sera Roche d'Izen. On sait jamais, parce que sorti il y a longtemps l'année dernière, rappelons-nous, que c'est jusqu'à La Garde qui a remporté et qui était sorti. Donc l'année dernière, c'était en février 2019. Et il était sorti en février 2018. Donc les gens avaient encore en tête ce film-là qui avait marqué les esprits. Donc on ne sait jamais. Il y a Daniel Auteuil aussi dans La Belle Époque, qui est très très bon dans le film. Tu l'as vu, Omar ? Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. D'ailleurs, on m'avait proposé un... Un rôle ? Non, non, non. Un rôle ? Je l'ai proposé un projet qui ressemble beaucoup au pitch du film. De La Belle Époque ? Ouais, de se faire diriger par des oreillettes, avec le réal caché en régie, etc. Et de créer une espèce de... Mais ça avait trop une tête de télé-réalité. La Belle Époque, moi, je le trouve très réussi. Toi, tu l'as bien aimé ? Oui, oui. Est-ce qu'on peut parler de langue déliée ? Oui, bien sûr. On attend ça. Après, il est parfait dans la structure. Enfin, il veut bien faire. Et tout est nickel, quoi. Tout est nickel. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les... Les imperfections, un peu. Ouais, les imperfections, les trucs un peu... Tiens, ça, c'est un accident. Ou tiens, ça, c'était pas prévu comme ça. Ou... Ouais, là, c'est pas trop logique dans la trame de l'histoire. Mais bon, c'est un choix personnel. Mais très bon film. Très bon film, mais... D'accord. T'as choisi, toi, l'acteur que t'aimerais... Oui, si, oui. Que tu penses, non. Que tu penses... Bah, je disais, moi, je le trouve égal à ce qu'il fait d'habitude. C'est un très, très bon acteur. Énorme respect pour lui, mais... Je sais pas si... Peut-être... Moi, je dirais Melville Poupeau. Melville Poupeau pour Grâce à Dieu. Et pour toi, Marion ? Moi, j'ai pas vu Roubaix, Une Lumière. Mais du coup, là, comme ça, je dirais peut-être Vincent Cassel. Parce qu'il est utilisé un peu à contre-emploi. Et que souvent, ça peut jouer en la faveur d'un acteur. Après, les acteurs sont pas forcément récompensés pour des rôles dans des comédies. Et là, bon, c'est comédie dramatique. Mais ça peut, effectivement, ce côté un peu... Dans l'interprétation, souvent, on remarque plus les rôles dramatiques que les rôles comiques. Donc, effectivement, ça peut être en faveur plutôt de Melville Poupeau ou de Roche d'Isem. On va passer à la catégorie de la meilleure actrice. Ils sont nommées Anaïs de Moustied pour Alice Elmer. Eva Green dans Proxima. Adèle Hanel dans Le Portrait de la jeune fille en feu. Noémie Merland aussi dans Le Portrait de la jeune fille en feu. Doréat, il est dans La Belle Époque. Karine Viard dans Chanson Douce. Et Chiara Mastroianni dans Chambre 212. Marion, on va se retourner vers toi. Quelle est celle que tu aimerais voir remporter ce César-là ? Moi, j'aimerais normalement que ce soit Noémie Merland, puisque vraiment, je la trouve super tendre et douce. Elle dégage quelque chose de super poétique. Je l'avais découverte dans Le Ciel à Tendras. C'est un film super dur sur une jeune fille qui se fait embrigader par des diétistes. C'est ça. Et en tout cas, dans ce film-là, je trouve qu'elle a toujours cette chose assez captivante qui passe par ses yeux. Et rien que pour ça, voilà, c'est elle. On peut dire que c'est l'actrice qui a remporté, en tout cas dans la cérémonie des Lumières de la presse étrangère, c'est elle qui a remporté le Lumière de la meilleure actrice. Oui, Omar. C'est vrai que t'as parlé de ses yeux. Elle a quelque chose de félin. Enfin, je suis sûr que ça a été un chat. Ça serait possible. Toi, ce serait ton choix aussi, Omar, Noemi Merlan ? Non, je suis secrètement amoureux d'Adèle Haenel. Donc plutôt pour Adèle ? Oui, oui, oui. Je la trouve incroyable. Tant humainement, par ce qu'elle dégage et par son combat, qu'à l'image, quoi. S'ils y sentent... J'aime beaucoup cette crise. Florian, toi, quelle actrice ? Moi, je voudrais que ce soit Anaïs de Moustier, mais de très loin. Ah oui, pour Alice et le Maire ? Oui. C'est un film dont on n'a pas entendu beaucoup parler, qui est sorti au mois d'octobre, fin septembre, début octobre, et avec Fabrice Luchini. Oui, et je trouve que c'est le grand oublié de... Enfin, il y en a d'autres, mais je trouve que c'est un des grands oubliés de ses nominations, Fabrice Luchini, pour Alice et le Maire aussi, en meilleur acteur. Il y a François Civil, qui a été énormément oublié aussi. Je ne sais pas si on va en parler après. On peut en parler, on peut parler des oubliés. François Civil, qui a quand même joué dans Mon Inconnu. C'était son année. Qui a quand même joué dans Le Chant du Loup, dans Deux mois, de Clapiche, si je ne dis pas de bêtises, dans Celle que vous croyez. Il a joué dans quatre films. Il aurait pu être nommé en second rôle ou en meilleur acteur sur certains d'entre eux. Et il n'est pas nommé une seule fois. Je trouve que François Civil et Fabrice Luchini, c'est un peu des grands oubliés. Pour moi, François Civil manque... Effectivement, on aurait pu être nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son interprétation dans Le Chant du Loup. Il se trouvait d'une justesse. Il se joue cette oreille d'or. Et avec beaucoup de justesse, c'est vrai qu'il méritait une présence. Le Chant du Loup a été oublié, je trouve. Il est meilleur premier film. Il a trois nominations, mais ce n'est pas suffisant. Oui, il méritait effectivement d'être plus... Pour un premier film, c'est quand même assez incroyable de faire un film comme Le Chant du Loup à El Zad. On parlait de Red Akatem tout à l'heure. Je le trouvais beaucoup plus intéressant dans Le Chant du Loup. Red Akatem ? Oui. Moi, dans Le Chant du Loup, ce n'est pas celui qui m'a le plus impacté. Mais c'est vrai que le rôle est touchant. Ce commandant qui va faire face à cette décision. J'avais pensé à lui pour ce rôle-là. Et en fait, il n'est pas refait dans ce rôle. Elsa, oui. Moi, je suis contente de voir Eva Green pour Proxima parce que je trouve qu'elle a été touchante dans ce rôle de femme qui doit évoluer au milieu d'un monde d'hommes et qui doit se battre pour affirmer ses qualités et son travail d'astronaute, etc. Du coup, moi, je suis vraiment pour Eva Green. Je vais te rejoindre aussi. C'est Eva Green qui part parce que c'est une star internationale parmi toutes ces grandes actrices. Mais aussi, effectivement, parce que je trouve que même si le film, j'avais quelques réserves pour Proxima, je trouve que son interprétation est d'une justesse et on sent cette mère de famille qui est astronaute, en fait, et qui doit tenter d'être à la fois mère de famille, à la fois astronaute, de partir dans l'espace et en même temps qui doit subir ces clichés qui sont sexistes où, effectivement, on dit que c'est elle qui va faire la cuisine là-haut, tout ça, d'une tristesse absolue. Et donc, Eva Green, je l'ai trouvée remarquable aussi. Je suis contente, même si on a eu des réserves sur le film, de voir Proxima au César. Oui, c'est vrai. Notamment, je trouve que c'est entièrement mérité, effectivement, pour meilleure actrice, mais aussi, j'aimerais dire que Doréa Thillier pourrait le mériter. Elle le méritait peut-être plus pour M. et Mme Adelman, le précédent film de Nicolas Bedos que j'avais trouvé incroyable et où son interprétation était vraiment fantastique. Là, à la belle époque, elle a un rôle un peu plus secondaire, un peu moins marqué, mais en tout cas, ça fait plaisir de la voir là. Je pense que c'est une actrice qui mérite absolument d'être présente. Quel film, selon vous, va gagner ? Ce qui n'est pas forcément celui... Quelle actrice ? Quelle actrice, oui. Moi, je vais dire Noémie Merland. Du coup, je vais vous suivre pour Portrait de la jeune fille en feu. Je pense que... Tu penses que ce sera ça aussi, Marion ? Je pense, j'espère en tout cas. Et ce sera Adèle. C'est ça. C'est Adèle, ça me va aussi. Je pense que ce sera qui, toi ? Je pense que ce sera Noémie Merland. À mon grand regret, Marion va me détester. Je suis désolée d'avance. Je suis navré, vraiment, mais j'ai détesté le film. Vraiment. C'est tout ce que je déteste. Regarde, le ciel attendra. C'est quoi ? Le ciel attendra. Regarde-le. Je ne sais pas si c'est pareil, non. Non, pas du tout. Mais après, c'est très, très, très perso et je comprends qu'il y ait des gens qui aiment et de toute façon, si elle est multi-récompensée, c'est certainement que c'est très bien. Mais alors moi, je suis hermétique à ça au dernier degré. C'est le côté contemplatif ? Ouais, ouais, ouais. Le côté, c'est ce que j'appelle moi le cinéma français chiant et après, ça n'engage que moi et voilà. Mais c'est vrai que je pense que ce sera quand même elle à mon grand regret. Et pour toi, Omar ? Comme meilleure actrice. Meilleure actrice. Pour toi, tu penses que ce sera qui ? Adèle Hanel. Bon, on laisse faire pour toi. On va passer à la catégorie du meilleur réalisateur. Son nommé Nicolas Bedos pour La Belle Époque, François Ozon pour Grâce à Dieu, Éric Tolédaneux Olivier Nakache pour Ornorme, Roman Polanski pour J'accuse. On reviendra dans un instant sur la polémique autour de J'accuse. L'Ajli pour Les Misérables, Céline Sciamma pour Le Portrait de la Jeune Fille en Feu et Arnaud Desplechin pour Roubaix-le-Lumière. On va commencer avec toi, Florian. Alors, meilleur réalisateur, pardon, meilleur réalisateur... Qui aimerais-tu voir gagner ? J'aimerais que ce soit L'Ajli. L'Ajli pour Les Misérables ? J'aimerais que ce soit L'Ajli pour Les Misérables parce que l'unité de temps qui, je sais, on en a parlé quand on en a fait la critique, n'est pas respectée jusqu'au bout, etc. Mais quand même, pour la performance, j'aimerais que ce soit L'Ajli. C'est un premier film de fiction, vraiment. C'est un premier film, t'as raison. C'est assez impressionnant. Omar, est-ce que tu as une préférence ? Steven Spielberg. Non, L'Ajli. L'Ajli également. L'Ajli aussi, oui. Qui sera d'ailleurs aussi aux Oscars et qui est nommé pour l'Oscar de meilleur film étranger. Oui. Pour Parasite. Toujours pour les... Il faudrait... Les bonnes infos. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il aura le César... Ah oui ? Le meilleur réalisateur ? Non, ils vont se dire tiens, il aura un Oscar. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'Oscar parce qu'il est en face de lui Bonjong-Hu pour Parasite, justement. Je pense que Parasite l'aura. Mais c'est très impressionnant ce qu'on disait la dernière fois, mais en tout cas qu'il soit entouré de Bonjong-Hu ou de Pedro Almodovar aux Etats-Unis, c'est quand même significatif. Incroyable. C'est quand même assez impressionnant, Elsa, toi. Moi, je suis pour Tolénano et Nakache, pour le réalisme qu'ils ont réussi à transmettre et la direction d'acteurs qu'ils ont réussi à effectuer dans leur film, je la trouve impressionnante parce qu'ils ont joué avec des gens qui n'étaient pas comédiens de base. Benjamin Le Cieur, notamment, qui est nommé en meilleur espoir masculin et qui est tout à fait remarquable dans Or Norme. Et du coup, ils ont réussi à les booster et moi, pour moi, je vote pour ce duo-là. Or Norme. Et toi, Marion ? Moi aussi, je veux dire L'Ajli, mais c'est vraiment parce qu'il faut choisir parce que j'ai hâte de passer à la catégorie oubliée. Je trouve qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas dans cette catégorie-là et qui auraient mérité. Donc L'Ajli, parce que c'était un film fort et très, très beau, mais j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre. Tu aurais aimé que ce soit qui ? J'ai toute une liste d'oubliés. Je ne sais pas si on le fait maintenant. On va faire ça après. Moi, meilleur réalisateur, cette fois-ci, je me tournerai vers Nicolas Bedos pour La Belle Époque parce que je trouve que c'est un film qui est vraiment mis en scène avec beaucoup de talent et qui est entraînant dans cet univers-là. Je trouve que c'est un réalisateur qui maîtrise le scénario, qui maîtrise l'image, qui maîtrise la direction d'acteur et je pense qu'il mérite d'être le meilleur réalisateur selon moi. Mais dans ceux que je pense voir gagner, je pense que ce sera plutôt Céline Sciamma ou peut-être Arnaud Despléchins mais je ne suis pas sûr que ce soit Nicolas Bedos pour toi, Elsa. Je pense comme toi, soit Céline Sciamma, soit Arnaud Despléchins avec, je pense, Céline Sciamma qui pourrait créer la surprise. Puis ça serait bien de voir une femme pour une fois. Oui, ça changerait toi, Marion. La seule nommée. Je ne sais pas, je dirais quand même Lajli. Lajli, oui, pour les misérables, Florian. Je pense que ce sera Roman Polanski. Ah oui, tu penses ? Oui, je pense. On y revient dans un instant. Je pense. Omar ? Céline Sciamma ou Lajli. Ok, bon, on voit un peu des... Mais c'est un peu divisé quand même. On hésite entre Céline Sciamma et Lajli. Mais bon, on verra ça au moment des résultats. Meilleur film, la catégorie principale sont nommée donc La Belle Époque de Nicolas Bedos grâce à Dieu de François Ozon, hors normes d'Eric Toledaneux et Olivier Nakache, Jacques Hus de Polanski, Les Misérables de Lajli et le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. On va commencer avec toi, Omar, pour toi, qui mérite ce César du meilleur film à la récompense sacrée un peu. Je pense que ce serait Les Misérables qui le mériteraient. Ouais. En plus, on prend des films. Oui, c'est sûr que... Enfin, tout est bon. Les acteurs sont très bons. C'est fort et ça... Enfin, ouais, bref. Je vais parler très lentement. Pas de soucis. Mais non, je réponds aux mauvaises langues qui disent oui, ça va, la haine, ça a été fait. Il y a 20 ans, c'est cool. Rien à voir, en fait. Rien à voir. C'est une critique qui est revenue. Pas une critique, pas forcément, mais on a associé cet héritage. Le côté non manichéen, il n'y a pas de bien, pas de mal qui revient et qui est juste. Ouais, mais oui. Mais moi, j'aimerais bien voir Les Misérables. Les Misérables, Florian, toi. Moi, j'aimerais, mais ce ne sera pas ça, mais j'aimerais que ce soit grâce à Dieu. Ah oui, de François. Oui, parce que je pense qu'il va être complètement oublié, qu'il est nommé plusieurs fois. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. L'image, je trouve que l'image de grâce à Dieu est absolument magnifique. Les images. Et je ne sais pas s'il est nommé dans la catégorie, il doit l'être, en meilleure photographie. En tout cas, il a huit nominations et il n'est pas nommé en meilleure photographie. Ah, bonjour. Mais il a huit nominations et je pense qu'il peut repartir avec rien ou quasi rien. Ah, et tu penses que ce serait dans les favoris ? Je pense aussi, oui. Et malheureusement, j'aimerais que ce soit le meilleur film, mais ça ne le sera pas. Marion, pour toi ? Moi, c'est un peu pareil que meilleur réalisateur. Je dirais du coup Les Misérables pour meilleur film, mais j'ai encore toute ma liste d'oublié qui attend d'être dit. On y arrive, on y arrive. Marion, elle va aimer, elle va dire ça, ça, ça. Moi, ce serait différent. J'adore l'époque de Nicolas Bedos, mais je ne lui donnerais peut-être pas le César de meilleur film parce qu'effectivement, il est du très lourd en face. J'hésite donc aussi avec Les Misérables de Lajli et Ornorme et je partirais peut-être sur Ornorme parce qu'Ornorme, je trouve que c'est un film qui est d'une très grande intelligence et qui mêle effectivement la lourdeur du sujet qui est l'autisme avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'intelligence et je trouve que... Moi, qui ne suis pas forcément un grand fan du duo... Je veux dire, tous les Dano-Nakash, tout le monde parle d'un intouchable mais alors moi, ce n'est pas du tout... Un intouchable ne m'a pas marqué. Je trouve que c'est un bon film mais sans plus. Tandis que là, je trouve que c'est vraiment un excellent film Ornorme et je pense que je pencherai pour Ornorme. Elsa ? Je vais te suivre sur Ornorme aussi puisque j'ai toujours, comme toi, aimé le sujet lié à l'autisme, etc. Comment ils arrivent à transmettre ce sujet. Donc moi, je vote pour Ornorme même si je pense que ça sera non. Avant de nous intéresser à la question justement des 12 nominations pour J'accuse, Marion, dis-nous cette liste de films oubliés pour toi. Ok. Ça commence à ne pas ses notes. Alors, j'ai mon petit carnet. Il y a Sibyl de Justine Trier qui est nommée nulle part et je trouve vraiment ça étonnant. Il y a Perdrix... Qui était au Festival de Cannes en compétition. Ouais. Et Virginie Effira non plus qui n'est pas nommée. D'ailleurs. Alors qu'elle est... Elle est vraiment très bien. Il y a Perdrix de Erwann Leduc qui était une comédie incroyable, complètement absurde et touchante. Enfin, je trouvais que c'était d'une justesse vraiment assez... Enfin, c'était fou et qui est nommée nulle part. Dans Meilleur acteur et Meilleure actrice, il y aurait pu avoir Swan Harlow et Maude Leduc qui sont tous les deux super. Pas longtemps, il y a Sympathie pour le diable qui est sorti de Guillaume de Fontenay. C'est un film qui retrace le parcours d'un journaliste dont j'oubliais le nom qui était là pendant le siège de Sarajevo. C'est celui qui a incarné par Nils Schneider, c'est ça ? C'est aussi mon amour pour Nils Schneider qui a joué, mais c'est quand même un film super, très très bien réalisé nulle part, donc je suis étonnée aussi. Premier film, tu mérites un amour de Hafsia Herzi qui était super, qui était complètement... Omar en soutien. Tu as beaucoup aimé aussi ? J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que je trouvais qu'il était d'une proximité assez folle de ce qu'on vit en fait et qu'il n'en faisait vraiment pas des tonnes et c'était seulement une capture d'un quotidien et de galères dans l'amour et c'était totalement parlant. Et j'ai encore deux films, Les Météorites de Romain Laguna qui est sorti cet été. C'est sur la naissance de l'amour chez une adolescente qui est liée en fait à l'apparition d'une météorite dans le ciel donc qui fait des sortes de parallèles entre du métaphysique, entre des sentiments. C'était vraiment très très beau. Et le dernier qui est sorti en tout début d'année c'est L'heure de la sortie de Sébastien Marnier qui était un très très bon film. Ça a été remarqué. J'ai entendu d'autres personnes se plaindre du fait qu'il n'était pas au César effectivement. Moi je dirais du coup dans ce qui manque le chant du loup pour moi est vraiment très sous-représenté. Il mériterait une place plus importante. Celle que vous croyez aussi que j'ai beaucoup aimé de Safinebou avec justement François Civil dont on parlait. François Civil qui a un rôle secondaire mais qui je trouve dans un rôle secondaire et absolument il nous marque. qu'on entend sa voix on le voit pas beaucoup mais il a un rôle mais c'est François Civil c'est un acteur de très haut talent. Et oui. Moi je dirais aussi Edmond Edmond Déception totale d'Alexis Michalik et mon inconnu où il y a juste Benjamin Laverne pour meilleur acteur dans un second rôle je suis un peu déçue. Tu voulais voir Hugo Gélin mais oui j'aurais voulu. Moi aussi j'aurais bien voulu. Mais c'est vrai que mon inconnu il y a juste Benjamin Laverne mais qui mérite parce qu'il est excellent dans ce rôle. Jean-Pierre le pêcheur. Exactement. Mais je trouve que ces trois films oubliés enfin que je pense de Chandulou Edmond et mon inconnu ils rassemblent à la fois le public et les critiques et du coup c'est dommage qu'ils aient été oubliés là parce que ça fait un peu cliché des César qui choisit des films voilà très cinéma un peu chien auteur je trouve ça un peu Mon inconnu malheureusement et je suis le premier déçu ça n'a pas énormément marché au film. Mais je trouve que c'est un film qui a été apprécié des spectateurs quand même qui l'ont vu parce qu'il a quatre qui revient très souvent dans les tops des meilleurs films effectivement de 2019. oublié peut-être en faveur de J'accuse de Roman Polanski qui collectionne douze nominations est-ce que c'est trop ? Est-ce que donc on va se poser la question est-ce que Roman Polanski mérite d'être aussi représenté avec ce film-là J'accuse ? Florian je te pose la question. Alors clairement c'est trop enfin clairement je pense que c'est trop maintenant je ne suis pas partisan de toute la polémique qui consiste à dire qu'il ne devrait pas être qu'il ne devrait pas être comment récompenser et je commence par là je ne suis pas du tout un soutien de Roman Polanski dans ce qu'il a fait ni même dans son cinéma je ne suis pas un fan invétéré évidemment pour les victimes et pour toutes les femmes on les soutient évidemment et ce mec n'est pas à montrer ceci étant je trouve que la polémique est un peu facile de dire que c'est aux cérémonies de récompense de ne pas récompenser ce mec enfin ce film d'ailleurs ce n'est pas ce mec c'est ce film c'est son travail c'est important alors que les acteurs auraient pu refuser de jouer dans le film les distributeurs auraient pu refuser de le distribuer les producteurs auraient pu ne pas mettre les financements il y avait des histoires avant la dernière qui est sortie on savait ce que Polanski avait pu faire dis-moi non je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose pour moi parce que justement là le reproche se fait en direction de l'académie des Césars oui mais justement je trouve que c'est trop facile de reprocher aux académiques que ce soit celle des Lumières des Césars n'importe laquelle de récompenser un film qui a marché parce que c'est un bon film le produit c'est vrai qu'il a très bien marché en salle c'est un bon film il a bien marché en salle le public a suivi parce que c'était intéressant pour les gens de regarder une histoire qui parlait de l'affaire Dreyfus et je pense que c'est un peu facile de mettre simplement le doigt sur les cérémonies de récompense alors bien sûr que je suis comme tout le monde j'ai pas envie de le voir monter sur scène et de voir une salle applaudir j'en ai pas envie mais est-ce que il faut sacrifier ce film à cause de ça j'en sais rien non plus je pense que c'est difficile d'avoir un avis aussi tranché et qu'il y a des choses qui auraient pu se faire en amont et que si jamais il veut refaire un film après celui-là il y a d'autres choses à faire avant peut-être que les acteurs ne doivent pas accepter les distributeurs les producteurs tout ça pour toi ça joue pas tellement du côté de l'académie c'est que maintenant que le film est fait maintenant que le film est fait qu'il a marché et qu'il est bon c'est compliqué de pas le récompenser si le film est bon après qu'il y en ait 12 nominations et que ce soit le plus nommé clairement c'est politique c'est au-delà du ressenti artistique du film c'est clairement politique et c'est clairement pour envoyer un certain message qui est on veut récompenser ce film ça je suis pas forcément le plus emballé par ce genre de choix mais je trouve qu'il faut il faut il faut être il faut être nuancé sur ce problème là je pense pas que l'académie puisse se substituer à la justice par exemple Omar toi quel est ton regard sur cette polémique j'ai pas vu le film et j'avais trop l'affaire en tête pour pour me dissocier et voir le film tranquillement comme une narration et un film normal non est-ce qu'il mérite d'être autant nommé autant oui ou peut-être c'est une stratégie de le nommer autant et qu'il gagne rien pour l'humilier uniquement non je sais pas je sais même pas si c'est un bon film du coup je peux pas mais dans l'idée non c'est pas ça gagne un peu j'ai pas envie de voir ce film en fait moi je l'ai vu en projection presse et c'est vrai qu'au delà du sujet est-ce qu'il doit l'être ou pas je trouve que c'est pas un film si bon que ça c'est pas un film qui mérite d'avoir 12 nominations comme ça au César donc mais pour répondre donc à la question et un élément que t'as pas dit Florian je pense aussi qu'il faut noter que les personnes qui choisissent les films qui vont être nommés ce sont quand même jusqu'ici des hommes de plus de 70 ans donc ce qui ne reflète pas non plus la réalité le goût de l'opinion de chacun de professionnels du cinéma qui sont aussi des femmes et qui sont très peu présentes à l'académie et qui du coup donnent quand même une vision et qui sélectionnent des films par un regard un peu masculin de plus de 70 ans quoi et je pense que du coup et ça va changer d'ailleurs Alain Terzian l'a annoncé qu'à partir donc pour l'année prochaine ça va changer il y aura autant de femmes je crois que d'hommes et au niveau de l'âge aussi je pense que ce sera un peu plus représentatif que ça l'est actuellement que l'académie l'est actuellement Marion il n'y aurait pas autant d'oubliés peut-être pas autant tout à fait donc moi j'ai pas vu le film non plus par choix après c'est un débat que j'ai eu mais en fait je te rejoins sur le fait que juste le film n'aurait pas dû sortir il n'aurait pas dû être produit il n'aurait pas dû avoir d'acteurs ni de personnes qui auraient dû accepter de travailler pour lui après maintenant qu'il a été fait pour moi c'est trop tard mais au delà de ça ce qui m'énerve vraiment c'est la concentration des nominations du coup 12 pour j'accuse 11 pour les misérables et la mal époque 10 pour le portrait de la jeune fille en feu c'est sympa à chaque fois aux Oscars actuellement il y a beaucoup de nominations pour 1917 mais ça aussi ça m'énerve en fait ça m'énerve parce que la concentration du coup elle met plein d'autres films dans l'oubli et c'est pour ça que j'ai autant une grande liste d'oubliés parce que j'ai vraiment creusé après pourquoi du coup il y avait autant de concentration au niveau des prix et j'ai vu en fait du coup qu'ils se basaient sur les films sortis en salle et les membres de l'académie pouvaient soit les voir en salle avec des places ou sur un DVD sur le coffret sauf que pour aller dans le DVD il faut payer entre 4500 et 10 000 euros et donc pour les petits films qui n'ont pas une grosse production ils ne peuvent pas être dessus et ils ne sont pas vus parce qu'ils ne sont pas non plus en salle pendant super longtemps et après il y a moins de votants forcément et du coup je trouve qu'il y a vraiment une injustice dans la cérémonie qui contribue à récompenser déjà les gros films de base Elsa toi quel est ton regard ? il y a un élément qu'on n'a pas encore cité mais il y a quelques mois il y a eu l'affaire Adèle Haenel qui a libéré la parole enfin en France et je trouve que c'est vraiment une grosse claque de nominer du coup de nommer 12 fois Polanski alors qu'on était là au soutien Adèle Haenel où elle a raison de parler etc puis là on met 12 fois Polanski en même temps qu'Adèle Haenel du coup qui est aussi nommée Portrait de la jeune fille en feu et je trouve ça un peu maladroit et même malsain je ne sais pas et en ce qui concerne la concentration des nominations il y a une catégorie qui m'énerve c'est les meilleurs acteurs dans un second rôle où il y a 5 nominations mais il n'y a que 3 films parce qu'il y a 2 la nomination pour J'accuse et 2 pour Grâce à Dieu donc je veux dire pour revenir juste sur J'accuse moi si j'avais été à la tête des César peut-être que ce que j'aurais fait en fait c'est de parce que je pense que le film peut mériter d'être récompensé parce que par exemple le travail du chef décorateur est tout à fait remarquable donc ou du chef costumier tout ça il ne faut pas pénaliser tout le film parce que à cause de son réalisateur mais on peut pénaliser le réalisateur en ne le sélectionnant pas dans la catégorie meilleur réalisateur c'est vrai que c'est quand même un affront de dire tiens le meilleur réalisateur ce sera peut-être Polanski ou même meilleur film ou meilleur scénario il y a oui Florian finis non non mais voilà c'était pour dire ça que je pense que les catégories qui remettent directement le prix à Polanski je pense qu'il fallait les éviter qu'on aurait pu s'en passer alors juste pour répondre à Marion sur les pas la concentration mais le fait que les cérémonies de récompense récompensent les plus gros films c'est effectivement un travers mais je pense que c'est dans toutes les cérémonies de récompense et dans tous les domaines de la même façon pour les cérémonies de récompense de musique qu'on a pu faire par exemple avec Aurélien en télé les différentes cérémonies de récompense c'est aussi ça récompense les artistes majeurs et pas forcément les artistes un peu moins connus et c'est certainement un travers mais c'est vrai que c'est aussi l'exercice de la cérémonie de récompense qui veut un peu ça malheureusement et pour revenir sur J'accuse peut-être qu'il aurait fallu dire au moment de l'annonce des nommés de dire parce que ce qui m'embête en fait c'est qu'avec J'accuse et ses 12 nominations ça préempte complètement le débat sur ça et on se fiche on va se ficher du palmarès on va se ficher des autres nommés tout ce qui va compter c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des huées dans la salle est-ce qu'il y avait Polanski qui était là combien il a eu de trophées sur 12 et ça va complètement éclipser le reste il sera pas là Polanski alors peut-être qu'il sera je t'avoue qu'on sait pas on sait pas on en sait rien pour l'instant j'ai un doute moi je pense pas mais mais il peut pas être en France si 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 bah si il est en France au contraire justement il est bien en France ah ok parce que j'avais compris qu'il avait fui mais du coup je savais pas donc on éclipserait tout ça c'est dommage pour le cinéma c'est dommage pour tous les autres films qui sont nommés et peut-être qu'il aurait fallu dire pour ne pas justement sacrifier une année de cinéma nous ne nommerons pas j'accuse dans aucun dans aucune catégorie on reconnait que c'est un bon film on reconnait sa valeur etc mais pour toutes ces raisons et pour pas que médiatiquement cette année de César soit complètement oubliée à cause de ça nous ne nommerons pas là d'accord là ok on reconnait la valeur d'un film pour son objet pas pour son réalisateur on en parle on explique et on le nomme pas et tout le monde aurait été content peut-être qu'il aurait fallu faire ça d'accord bah vous n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Facebook Instagram ou Twitter est-ce que j'accuse méritée d'être aussi représentée Florence Foresti a déjà choisi son camp je crois oui ce qu'elle a dit elle a dit je suis accusée en parlant justement en donnant la nomination du meilleur réalisateur si je ne m'abuse donc c'est vrai qu'elle a un lapsus dont on ne sait pas s'il était volontaire ou pas tu crois c'est possible c'est la fin de cet épisode merci à vous tous de l'avoir suivi merci à toi Omar d'avoir été avec nous avec grand plaisir merci à tous nos clappeurs merci aussi à Cine7 à nos partenaires OCD Université et la Cinémathèque française n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et si vous nous écoutez sur Apple Podcast vous pouvez aider maintenant de mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux on se retrouve dès vendredi avec l'épisode que vous attendez tous le Fight Club spécial Christopher Nolan du côté gauche du ring Inception et sa fameuse toupie et du côté droit du ring Interstellar l'épopée spatiale sortie en 2014 au cinéma ça va saigner ça va ça va être terrible lequel de ces deux films aura la faveur de nos clappeurs lequel sortira vainqueur de ce Fight Club la réponse c'est vendredi sur Clapement 5 et d'ici là et bien à du cinéma c'est vendredi à du cinéma c'est vendredi à du cinéma c'est vendredi